Et voici Mélodie Fontaine ! Ah oui, ça va très vite ! En fait, Mélodie n'est pas là. Elle nous a envoyé sa coach en développement personnel. C'est Leïla Cédure. C'est un très joli prénom Leïla. Bonjour, vous venez nous présenter votre méthode de breast coaching intitulée respiration. Namasté Leïla et merci de m'introduire. Vous faites ça très bien, c'est agréable. Respiration, oui, c'est une méthode de relâchement anal qui m'a été inspirée. Inspirez pas ? Non, juste inspirer. Puis expirez. En cette période de Tohu-Bohu, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite séance de méditation transcendantale, tous ensemble, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est embarrassant, je n'ai pas d'autres chroniques. Allez. Pranayama Vanda Savasana. Bien le Namasté à tous. On va peut-être changer d'ambiance musicale. La pluie, ça ne va pas nous mettre dans des bonnes conditions. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Vous aussi en voiture, fermez les yeux. Vous aussi qui coupez du bois, fermez les yeux. Si vous fermez déjà les yeux, fermez-les plus fort. Oh, pas trop fort, ça fait mal à l'orbite. Maintenant que les petits... Maintenant que les petits rideaux de chair sont tombés, nous allons pouvoir... Non Nagui, pas la peine de vous déshabiller. Vous pouvez remonter votre pantalon. Ok, ça marche. On va vous attendre, Nagui. Rangez-le. Rangez-le zizi. Rangez-le. Oh là là. Quelqu'un peut l'aider. Il nous faut quelqu'un avec une très bonne vue et des tout petits doigts. Voilà. Nous gardons les yeux fermés. Et je vais vous demander de respirer doucement. De vous relaxer et tout simplement de... Oui, il est l'heure de relâcher votre anu. Voilà. On va le relâcher et aller chercher le kundalini, le kukundalini. Voilà. Respirez. Imaginez que le monde tourne autour de votre anu. Un peu à la manière d'un univers. Vous êtes une petite étoile dans l'an-univers. Vous êtes une constellation et vous flottez sur les bords d'un anu géant. Attention de ne pas tomber, petite étoile. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Pour vous aider dans cette sombre aventure, vous allez créer un double de vous. En vous approchant, vous vous apercevez que votre double a le visage de Tanguy Pastureau. Mais son corps est le corps d'un bouvier australien. Il vous regarde en remuant la queue et penche la tête pour vous rassurer. Là, tous les deux perchés sur les bords de votre anu, vous allez jeter toutes vos peurs dans un sac en toile de jute. Ce sac de merde, vous le glissez dans la gueule de Tanguy Pastureau, bouvier australien de l'espace. Puis vous vous laissez chouard dans votre petit univers qui en même temps, souvenez-vous, une petite étoile, votre anu. Le sol est moite et chaud. La pénombre se dissipe et révèle un visiteur, un marsouin. Et oh, le marsouin a le visage de Nagui. Il a peu de dents, mais un joli sourire. À ses côtés, deux gracieux concombres de mer avec le visage de Lisa et Camille font signe de venir. Marsouin Nagui s'approche de votre oreille et vous glisse. Réveille-toi, petite étoile. On va progressivement reprendre conscience du monde qui nous entoure. Oui, il est pareil. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'un pouce. C'est toujours la même mère d'un parfait. Mais oh, peut-on encore raconter absolument n'importe quoi sur la radio et ça, c'est une bonne nouvelle. On me chante à tous et toutes. Merci. Merci. Mélodie Fontaine. Elle est où et quand Mélodie Fontaine ? Bien entendu, elle sera au festival d'Avignon déjà du 3 au 21 juillet et puis de retour à Paris au Point Virgule à partir du 13 septembre. Oui.